Alors bonjour à tous et bienvenue dans les secrets de conception d'une application innovante au service des voyageurs. Nous allons vous présenter les dessous d'une application grand public qui a été développée pour la SNCF. Je me présente, je suis Alexandre Godet. Depuis 2005, je travaille chez Voye SNCF où j'ai pu être leader technique sur le site de vente en ligne des billets trains. Puis je suis passé sur la partie mobile, je travaillais sur l'application mobile. Et aujourd'hui, je développe une application pour la SNCF où j'assure le rôle de Scrum Master dans l'équipe. Bonjour, je m'appelle Alexis Kinsella, je travaille chez Xebia depuis plus de 5 ans. Donc j'ai eu l'occasion de travailler chez Xebia sur des projets aussi bien serveurs que des projets mobiles. Donc on peut penser que c'est diamétralement opposé, mais en fait ça se révèle extrêmement complémentaire dans le sens où une application mobile est généralement associée à une application serveur. Donc j'ai eu l'occasion de travailler à trois reprises avec Alexandre Godet. Donc on va vous faire ici le retour d'expérience du sujet sur lequel on a travaillé depuis environ un an et demi. Voilà. Alors le projet, quel est-il ? Le projet, c'est en fait la refonte au départ d'une application mobile qui va avoir toutes les fonctionnalités des multiples applications mobiles qui existent dans les stores pour la SNCF. Cette application mobile, elle a l'objectif de donner de l'information voyageur en temps réel et d'accompagner le voyageur lors de ses déplacements. Elle est réalisée par les équipes Voyages SNCF avec l'aide de partenaires techniques comme Xebia. et elle a été commencée en janvier 2014 et la première mise en production a eu lieu en février 2015. Aujourd'hui, on a 300 000 comptes utilisateurs et 10 000 utilisateurs quotidiens qui utilisent l'application. Comment on fonctionne globalement avant de rentrer dans les détails plus techniques ? C'est toujours important de savoir comment on fonctionne. Ça a un lien aussi avec la technique. Donc on fonctionne en agile avec une équipe qui est multicompétente. Donc on a de l'Android, de l'iOS, du back-end. Vous verrez dans les détails qu'on utilise plusieurs langages. On fonctionne en feature team où l'équipe est capable de bout en bout de développer une fonctionnalité et de la mettre en production. Et on n'a pas d'estimation sur les US. On estime globalement lors du sprint planning quels US on peut prendre et on se dit qu'on part là-dessus. Donc on a des sprints de deux semaines. On respecte les fondamentales du Scrum. Voici l'équipe. C'est une assez grosse équipe. Product Owner, Scrum Master. 3 personnes pour la partie OS, 3 personnes pour la partie Android, 5 personnes pour toute la partie back. On a aussi dans l'équipe des designers et un UX qui nous accompagne pour qu'on puisse développer de bout en bout les fonctionnalités. Depuis le début de l'année, on met en production toutes les deux semaines. Donc à chaque sprint, à la fin du sprint, l'application part en production, que ce soit dans les stores ou côté back-end. Et plusieurs fois par semaine, on patch l'application sur le bac sans que ça n'impacte l'utilisateur. Alors, je vais vous présenter tout ce qui a trait au hosting. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par le hosting ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement structurant au niveau des choix qu'on a fait, des choix techniques qu'on a fait sur l'application et sur les orientations qu'on a choisies. Donc, le fait le plus marquant, c'est qu'on a tout déployé en production sur Amazon Web Service. Donc, ce n'est pas forcément comme on pourrait le penser initialement sur les infras internes du client, mais c'est directement sur le cloud. Alors, ça va orienter quand même un certain nombre de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Tout d'abord, parce que ça permet d'avoir des délais compatibles avec le planning du projet. C'est un projet qui a démarré très vite et la mise à disposition d'environnement peut parfois nécessiter du temps. Dans notre cas, on avait besoin d'environnement assez rapidement, c'est-à-dire à partir du quatrième mois du projet, au mois d'avril 2014, on avait besoin d'environnement pour les recettes, commencer à mettre à disposition les back-ends. Et ça nécessitait un certain délai et on n'avait pas ce temps-là pour commencer à diffuser les applications auprès d'utilisateurs en bêta. Et donc, du coup, on a choisi de partir sur le cloud pour mettre à disposition rapidement les environnements. Ça a d'autres avantages également. Donc, c'est le provisioning à la demande. Donc, en fait, on n'est pas contraint par un certain nombre de serveurs à disposition. Si on a besoin d'avoir plus de serveurs, tout simplement, si on veut commencer avec des petits serveurs, aller sur des serveurs plus gros, on va réajuster pendant les développements, on est capable de le faire. Donc, ce n'est pas forcément des investissements au niveau serveur, mais c'est plutôt de l'opérationnel. C'est-à-dire, on facture à chaque fin de mois les environnements serveurs. C'est également, comme je disais, plus ou moins une capacité de faire une conception d'environnement sur mesure pour répondre aux besoins du projet. Et donc, en fait, au fur et à mesure des sprints, si on avait des besoins nouveaux, on pouvait réajuster systématiquement les infras associées au projet. Alors, j'ai mis en avant quelques pours et quelques contres du choix de l'hébergement sur le cloud, en tout cas, de notre point de vue et en retour d'expérience du projet. Tout d'abord, déjà, le suivi, la maîtrise des coûts. Tout simplement, on a une granularité extrêmement poussée sur les coûts de facturation. Donc, on sait exactement où est-ce qu'on en est, ce qui nous coûte de l'argent. On est capable de réajuster au niveau dimensionnement machine, espace disque, etc. pour être le plus efficace au niveau des dépenses. L'IAS, infrastructure as a service, au niveau d'Amazon, c'est quand même quelque chose qui est éprouvé mondialement. Donc, on est sur des infras sur lesquelles on fait tourner les applications. On a quand même des besoins de disponibilité qui sont, comme je l'indique, quasi sans faille. Et donc, Amazon apporte une belle base à l'édifice. Par ailleurs, les bonnes pratiques, elles sont connues et établies. Donc, là-dessus, il n'y a pas de mystère ou de questionnement. Ça apporte quand même un certain nombre de facilités, déjà au niveau de la prise en main. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qui connaissent Amazon et qui sont capables de venir intervenir dessus. Donc, ça fait partie des choses qu'on disait sur, on va dire, les frémorques assez connues au niveau du développement. Typiquement, les frémorques connues, on peut faire facilement monter des personnes dessus parce que les compétences sont là. et on peut trouver des personnes qui savent travailler avec. Là, c'est exactement la même chose. Par contre, il y a quand même des contres, évidemment. Donc, c'est effectivement, comme toujours, j'allais dire, une partie des équipes qui doit potentiellement monter en compétence dessus parce qu'elle n'a jamais travaillé sur des infras type cloud. Mais également, des pratiques de sécurité à connaître. J'allais dire, un des premiers pièges dans lesquels on peut tomber, c'est la sécurité. C'est-à-dire que, j'allais dire, quasiment par défaut, les infras, elles ont tendance à avoir des IP publiques et donc, si on protège mal nos environnements, on peut faire hacker facilement. C'est également une complexité de mise en place pour les architectures avancées. Donc, imaginons qu'on ne veut justement pas donner d'accès à un certain nombre de serveurs qui seraient sur Amazon. Il faut monter un bastion ou alors, justement, si on veut faire ressortir tous les flux externes via un seul et unique point de sortie, il faut monter du NAT. Pareil, si on veut s'intégrer avec les infras de votre entreprise, il y a des setups à faire au niveau VPN et intégration avec le SI. Donc, il y a quand même quelques petites choses qui ne sont pas des inconvénients réels, mais il faut faire attention. Voilà. Particularité du projet. Bref, toute l'infrastructure est opérée par l'équipe projet et donc, j'allais dire par extension, par les développeurs. Donc, on est à la fois compétent dans l'équipe sur la partie développement et sur la partie exploitation, que ce soit jusqu'à la mise en production, mais également sur l'exploitation de la production en elle-même. C'est important de le préciser quand même. On a démarré sur le cloud. On n'y restera pas forcément à Vitam Eternam. Il y a un objectif de réinternalisation du projet. Même s'il a été mis en production sur le cloud, on retournera à un moment donné sur les infras internes. Alors, ça a quand même des avantages. on peut démarrer rapidement, on peut faire émerger l'architecture des applications et une fois que tout est bien stable, finalement, on peut plus facilement réintégrer de façon plus longue dans le temps, de façon plus pérenne, j'allais dire, les archis, parce qu'elles sont stabilisées, parce qu'elles sont propres et on n'aura pas besoin de casser et refaire plusieurs fois les choses. Alors, ça, c'est peut-être toi qui reprenais à ce niveau-là, non ? D'accord, bon, alors je vais continuer. Sur le provisioning des serveurs, en fait, on a choisi, parce qu'Amazon le propose, un provisioning par image. En fait, ça a des avantages comme des inconvénients. Nous, ce choix, on l'a fait parce que ça nous permettait d'avoir de multiples versions, comment dire, des images de nos environnements, de pouvoir revenir sur une version précédente si nécessaire, mais également de les faire évoluer au fur et à mesure et d'avoir des images à chaque étape, mais également d'avoir la possibilité, finalement, de provisionner rapidement et facilement des serveurs. Et donc, on utilise beaucoup les API d'Amazon à travers du scripting et de l'automatisation. Voilà. Donc, là, du coup, je te laisse prendre compte. Je vais vous toucher deux mots sur l'environnement technique utilisé. Donc, comme je vous ai dit, côté back-end, on va utiliser plusieurs langages avec du Play 2 en Java 8, avec du Node.js, le module express et le module socket.io pour gérer de la WebSocket. et on a mis en place une architecture de type micro-service. Alors, pour un petit rappel, l'architecture micro-service, c'est le développement de petits services indépendants les uns des autres qui communiquent entre eux et qui sont propres à une fonctionnalité. Alors, les pours et les contres de cette mise en place, pourquoi on a mis en place ce système ? Donc, c'est que chaque composant a un rôle unique bien identifié. on peut beaucoup mieux séparer toutes les responsabilités des composants. Et lorsqu'on va rentrer dans un... lorsqu'on va développer sur un composant, on aura une base de code réduite. Donc, chaque composant, aujourd'hui, un nombre de classes très limité. et puis, on peut utiliser le langage approprié pour chaque besoin du composant. Donc, suivant Play 2, du Java ou du Node.js si besoin. Et on peut aussi plus facilement réfactorer chaque composant du moment qu'on ne touche pas à l'interface du composant. On peut mieux cibler les problématiques et lors de patch en production, de la même façon, on peut cibler un composant. Par contre, on peut penser que l'architecture devient un peu plus complexe. Il y a un besoin de bien connaître l'architecture, que ce soit partagé à niveau de toute l'équipe, de savoir quelles sont les responsabilités de chacun des composants, de bien les nommer dès le début, de toujours se poser la question lorsque je fais un développement vers quel composant, dans quel composant je développe ou est-ce que j'ai besoin d'un nouveau composant. lorsqu'on a aujourd'hui une dizaine de composants, on voit bien que c'est difficile de déployer ça manuellement. On est obligé de tout automatiser. C'est plutôt une bonne chose en fait. Ça nous pousse vers l'automatisation complète. et on utilise plusieurs langages. Alors ça peut être au départ assez difficile pour la montée en compétence dans les équipes mais on a travaillé avec des systèmes d'experts au départ où tout le monde, tous les développeurs n'avaient pas connaissance de Node.js par exemple. On avait un expert dans l'équipe qui a fait monter au fur et à mesure en compétence les développeurs vers du Node.js et aujourd'hui tout le monde est capable de développer sur du Node.js ou sur du Playdeux. Alors l'architecture avec les microservices est à peu près ainsi. On a l'application mobile qui va communiquer avec tout le reste back-end qui va passer par un achat proxy qui va transiter l'information vers une brique qu'on appelle Realtime. C'est la brique point d'entrée qui va gérer de la WebSocket et les appels et rerouter les appels REST vers les briques ici. On a par exemple une brique compte client, une brique qui va gérer le référentiel des lieux, une brique qui va gérer tout ce qui est itinéraire, recherche d'itinéraire, une brique qui va gérer la contextualisation des informations des trains et une brique qui va gérer toutes les informations sur les stations. Et puis derrière on a des briques événementielles qui permettent d'aller récupérer les informations qu'on a dans les SINCF que ce soit des appels WebServices ou des fichiers à plat de plusieurs gigas et qui vont les injecter dans notre architecture pour rendre ces informations pseudo-temps réel. Donc on va avoir des crons qui vont tourner et qui vont permettre d'aller récupérer ces informations-là et de les injecter dans l'application et de les retourner à l'utilisateur lorsque les informations sont pertinentes. Alors on a aussi pour faire transiter les informations on a du Redis qu'on utilise en cache on a une base de données Mongo et on a un ASIC Search pour l'utilisation d'un référentiel de lieu et faciliter la mise en place de l'autocomplétion des choses comme ça. L'InfluxDB on en parlera un peu plus tard. Puis on a aussi tout l'environnement de l'envoi d'informations vers les serveurs Apple et Google pour l'envoi de notifications vers le mobile. Pour réaliser tout ça on a besoin d'un continuous delivery donc à base chose assez standard de Jenkins de scripts qu'on a mis en place qui permettent d'appeler les API Amazon et donc depuis Jenkins on peut déployer automatiquement à la demande ou tous les jours les services ou un des services. Alors on n'est pas allé jusqu'à le on n'est pas allé jusqu'à un déploiement automatique aujourd'hui parce qu'on n'a pas des tests automatisés assez fiables au niveau mobile pour pouvoir déployer directement en production en continu. On est resté sur du continuous delivery. les protocoles et sécurité ça c'est un des aspects qu'on voulait présenter aujourd'hui dans les applications mobiles c'est effectivement un challenge de bien sécuriser comme pour les applications web l'accès aux services les informations des utilisateurs et pour ça il y avait plusieurs problématiques qui se sont présentées donc la première à la plus classique c'était la sécurisation des protocoles lorsqu'ils sont dans la zone publique donc on a fait le choix d'avoir des achats proxy en entrée en point d'entrée des plateformes on y reviendra tout à l'heure mais entre le téléphone et nos achats proxy en fait on va avoir des protocoles HTTPS et WebSockets sécurisés autant le HTTPS c'est une formalité autant les WebSockets sécurisés ça nous a posé des petits soucis des petites compléquités qu'on pourra expliciter plus tard lorsqu'on y reviendra en l'occurrence les WebSockets sécurisés elles sont aujourd'hui supportées par tous les opérateurs on n'a pas rencontré de problème à ce niveau là par contre il faut les faire passer par un port spécifique le port 443 sinon on n'arriverait pas à les faire passer sur les ports web classiques bon alors sécurisé ça peut sembler logique de passer par le 443 mais si vous testez en non sécurisé de la même manière avec une WebSockets standard vous ne pourrez pas les faire passer autre part que par le 443 sur des téléphones ça c'est à cause je pense de tout ce qui est lié au proxy des opérateurs téléphoniques voilà pourquoi est-ce qu'on a de la WebSockets et du HTTP c'est une question qui peut être posée tout simplement parce qu'on a des services pour interroger un certain nombre comment dire de ressources mais également typiquement pour aller sauver sauver les données utilisateurs par contre vu que c'est une application de type temps réel on va redescendre beaucoup d'informations qui est contextualisée à l'utilisateur et donc qu'on fait redescendre sans que l'utilisateur n'intervienne c'est à dire que dès que l'application est lancée l'information redescend en continu vers l'utilisateur de la même manière en fait je ne l'ai pas matérialisé ici mais les notifications lorsque l'utilisateur n'est pas connecté redescendent les mêmes informations donc en fait j'imagine que vous le savez mais les applications mobiles se coupent une fois qu'on n'est plus qu'on n'a plus l'application en foreground sur le téléphone et du coup il faut quand même être capable de faire redescendre les informations donc on a deux canaux les websockets et les notifications ce qui permet de faire redescendre l'information même quand les applications sont coupées au niveau de la sécurisation des comptes utilisateurs c'est quelque chose d'assez classique mais au niveau des données utilisateurs les mots de passe sont bien protégés c'est du bcrypt tout simplement parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une faille de sécurité d'une intrusion sur un serveur et donc vu que les serveurs sont sur le cloud forcément on a regardé ça de près et c'est ce qu'on utilise pour la protection des mots de passe au niveau de l'implémentation des services on a mis quelque chose d'un petit peu différent que le classique token de sécurisation d'API on est parti sur l'implémentation d'un protocole qui s'appelle HAUK donc c'est une variante qu'on a implémenté ce qui est intéressant c'est que ça permet de signer les messages signer les messages ça permet d'assurer différentes choses ça permet déjà de s'assurer que seul l'utilisateur qui a le secret est capable de signer le message et logiquement le secret n'est échangé qu'une seule fois sur une communication sécurisée donc si vous avez la contrainte par exemple d'avoir des connexions qui ne sont pas forcément sécurisées en permanence la signature de message assurera que c'est bien votre utilisateur qui envoie le message ou qui échange avec vous ça permet également d'éviter des problèmes de rejouabilité de messages qui ont été déjà échangés par le passé et qui ont été capturés dans des trams et de les rejouer pour récupérer des informations utilisateurs etc donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué à mettre en place mais qui apporte beaucoup d'avantages donc on s'est permis de le faire sur le projet au niveau communication là je vais passer à complètement autre chose on va vous présenter comment fonctionne la communication entre les composants et avec les applications mobiles alors le load balancing public c'est à dire en front des serveurs on a choisi de mettre du achat proxy alors curieusement il y en a qui vont peut-être demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des élastiques load balancers d'Amazon tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que ça supportait assez mal les websockets c'est à dire que normalement ils sont censés scaler automatiquement les load balancers avec votre recharge et dans les tests qu'on a fait ils n'arrivaient pas forcément bien à détecter les montées en charge des connexions websockets du nombre de connexions websockets et donc au bout d'un moment on avait des connexions qui partaient en erreur en time out et donc en ayant discuté avec les architectes d'Amazon ils nous ont dit qu'il y avait une solution à ça c'était par exemple de faire du warming de load balancer c'est à dire qu'on demandait d'avoir un certain de load balancer up en permanence c'est pas très élégant surtout qu'à un moment donné si on dépasse les quotas ou qu'il y a une sorte de burst on sera pas en mesure de répondre on aura des connexions qui partiront en erreur etc donc on s'est rabattu sur une solution qui est peut-être légèrement plus coûteuse parce qu'il faut savoir que les load balancers Amazon ne sont pas coûteux du tout en termes de facturation mais on est parti sur des petits serveurs sur lesquels on a mis des hachats proxy qui pour le coup supportent extrêmement bien à la fois les websockets la terminaison SSL et également alors le load balancing vers les composants mais en frontal on a répondu en utilisant un runrobin DNS c'est à dire qu'en permanence en fait on a plusieurs IP qui correspondent au domaine attaqué par les applications mobiles et c'est le runrobin DNS qui va envoyer les utilisateurs vers un serveur ou un autre dans les faits ça marche très bien les applications mobiles exploitent très bien ce principe naturellement et c'est bien réparti sur l'ensemble des serveurs alors pour savoir du coup si un serveur est done au niveau des DNS d'Amazon dans Route53 on a la capacité de mettre des health checks et de supprimer une entrée dans le runrobin DNS si c'est nécessaire de la même manière au niveau des load balancers donc des HAProxy les mécaniques permettent de détecter quand un serveur n'est plus disponible et du coup de le retirer des destinataires donc les points et les contre des ELB donc j'ai commencé à en parler c'est une scalabilité infinie grosso modo quand on fait du HTTP ou du HTTPS les websockets il y a peut-être quelques précautions à prendre si vous êtes amené à en faire à refaire des tests pour voir si les choses ont évolué ça supporte les terminaisons SSL c'est très pratique parce que c'est coûteux en CPU donc plutôt que de le faire soi-même autant le déléguer aux Elastic Load Balancer d'Amazon qui surtout comme je le disais coûtaient moins cher que d'installer des serveurs les coûts sont limités ils sont monitorables depuis la console Amazon donc ça c'est un gros avantage ils gèrent également très bien les health checks et tout peut se faire depuis la console ou via les API les contre comme je disais c'est le warm-up par ticket donc il faut contacter Amazon et leur demander de faire un warm-up de Load Balancer ils supportent également dans les études qu'on a fait c'est quelque chose qu'on a détecté ils supportent assez mal les montants charges brutales donc typiquement si vous avez vraiment des montants charges très conséquentes très rapides il faut bien étudier ces cas là en test de charge pour vérifier que vous rentrez bien dans le cadre de ce qui est supporté par le Load Balancer Amazon et voilà un mauvais support des WebSockets donc les points les comptes d'achat proxy à l'inverse très bon support des WebSockets en tout cas qui était concluant vis-à-vis de nos tests et nos besoins support des health checks de la même manière monitoring et alerting vous avez vu dans les écrans précédents un écran typique qui permet de surveiller un petit peu dans quel état sont les serveurs descendants et dans quel état sont les Load Balancer alors on a quand même rajouté un outil qu'on a développé pour le coup avec le langage Go c'est un petit outil qui permet de remonter les métriques directement dans InfluxDB et Grafana on vous le montrera après les commandes d'administration sont scriptables donc ça c'est un gros avantage c'est à dire qu'on peut automatiser des rolling updates assez facilement si vous avez besoin de désactiver un serveur pour le mettre à jour c'est quelque chose qui est scriptable et automatisable les contres ça fait une gestion de serveur contrairement aux ELB d'Amazon l'autoscaling il n'est pas forcément automatique il y a du scripting à faire supplémentaire si vous voulez vraiment automatiser les choses et le run-robin DNS ça n'a pas que des avantages mais ça marche bien au niveau des Load Balancer internes là curieusement on a bien choisi la solution d'Amazon donc on utilise des ELB internes devant chaque type de composants tout simplement parce qu'on fait que du HTTP entre composants et donc à ce niveau là ça fonctionne parfaitement et on en est très satisfait et ça nous évite d'avoir à faire des installations manuelles au passage de HAProxy et des choses comme ça donc ça limite quand même la complexité de l'architecture on a juste à automatiser la création des Load Balancer et à ajouter les instances dedans par scripting et c'est automatique au niveau des composants qui vont générer tous les événements associés au train en fait là on utilise du RabbitMQ pour d'une part consommer des messages sur un mode de Working Queue donc typiquement quand on va envoyer des notifications aux utilisateurs il ne faut les envoyer qu'une fois donc si on a plusieurs serveurs il faut se répartir les tâches justement d'envoi des notifications par contre au niveau broadcast ça c'est quelque chose qu'on a mis en place au niveau des composants front donc real-time qui sont connectés au téléphone en fait les connexions des applications mobiles sont susceptibles de facilement tomber en échec ou en erreur à cause de la qualité du réseau dans les trains etc donc un utilisateur à un moment donné il va être connecté à un serveur A et puis l'instant d'après il peut être reconnecté au serveur B la reconnexion elle est automatique dans l'application c'est transparent et donc du coup si un message arrive par le serveur A il peut très bien on peut très bien être amené en fait finalement à le délivrer sur le serveur B quand l'utilisateur est reconnecté et donc partant de ce principe là on a décidé d'envoyer systématiquement les messages à l'ensemble des serveurs front qui vont faire le tri finalement vis-à-vis des utilisateurs des utilisateurs connectés sur l'instance en question donc du coup l'ensemble des serveurs reçoivent bien l'ensemble des messages et ils font le tri pour dispatcher les bons messages aux bons utilisateurs les bases de données alors on a appliqué un principe sur le projet donc c'est une base de données adaptée à chaque besoin pas de base for to c'est des choses qu'on peut voir des fois ça c'est quelque chose qu'on s'est refusé à faire en l'occurrence on avait 4 besoins bien distincts alors d'une part de la recherche la recherche on s'appuie sur deux services un service interne qui est Elasticsearch qui permet de rechercher facilement les stations avec des orthographes qui sont parfois pas exacts vis-à-vis de ce qu'on a dans la base donc Elasticsearch c'est très bien répondre à ces besoins là station de métro station de train mais également on s'appuie sur Google Places pour tout ce qui est adresse dans le cadre de recherche de type porte à porte on utilise également Redis on utilise Redis quasiment pour cacher tout ce qui est données transiantes dans l'application donc si à un moment donné la plateforme elle crache le Redis il va être réalimenté si on remonte une instance de l'application il va être réalimenté quasiment instantanément on avait un gros défi au niveau je vais juste faire un petit aparté là-dessus au niveau de la consommation des fichiers on a un fichier en l'occurrence qu'on consomme toutes les minutes pour tenir informer les utilisateurs des bons horaires etc qui fait plus d'un million et demi d'enregistrements qui correspondent à toutes les positions de train vis-à-vis des desserts futurs qui vont desservir sur les 4 jours à venir et donc ça on avait une obligation entre guillemets de pouvoir le traiter rapidement donc on est parti pour expliquer l'aspect polyglotte des composants on est parti sur du Java parce que Java ça a l'avantage d'être extrêmement performant pour traiter ce fichier là donc on est parti au départ d'un traitement à 160 secondes on a réussi à le descendre à moins de 10 secondes pour tout insérer dans Redis donc plus d'un million d'enregistrements systématiques toutes les minutes à l'inverse en fait sur d'autres composants qui accèdent beaucoup à des bases Mongo qui vont exposer des API étant donné qu'en Node.js le javascript intègre grâce au javascript ça intègre directement les structures de données de JSON en fait c'était très avantageux d'utiliser plutôt des composants de type Node.js donc ça c'est pour répondre un petit peu à des questionnements éventuels sur les aspects polyglottes MongoDB on l'utilise pour les données qui ont une durée de vie longue donc typiquement les données de compte utilisés à tort et InfluxDB c'est pour remonter tout ce qui est métrique que ce soit pour du monitoring les métriques un petit peu custom et également des métriques métiers donc c'est une database de type Time Series donc elle est beaucoup plus moderne en fait que d'autres databases de ce type là de génération précédente on en est très satisfait alors il y a quand même quelques petits défauts on pourra en parler s'il nous reste du temps MongoDB donc c'est une base au départ qui est très simple par contre ça peut se complexifier un petit peu quand la base elle est chardée on a fait le choix de charder la base tout simplement parce que sur Amazon en fait on peut avoir des serveurs avec beaucoup de corps mais chaque corps a la même puissance donc on a un serveur avec un corps ou 16 corps ils ont tous la même puissance et ce qu'on s'est aperçu c'est qu'en écriture Mongo n'utilise qu'un seul corps donc ça limitait quand même en fait la capacité de scaler avec une seule machine on peut amener une machine de 32 de 32 corps ça ne va pas vous permettre de scaler pour autant donc en fait dans les tests de charge qu'on a fait on s'est retrouvé quand même assez vite limité même si aujourd'hui on n'a pas dépassé cette limite au niveau du nombre d'utilisateurs qu'on a quotidiennement on a fait ce choix là pour éviter de se retrouver bloqué en mauvaise situation et donc on a un scaling qui est horizontal et donc il suffit de rajouter des machines pour augmenter la capacité de la base donc c'est une base qui est commune à tous les environnements c'est une particularité pourquoi ? parce qu'en fait les autres middleware qu'on utilise à chaque fois qu'on a un nouvel environnement on va recréer l'ensemble des middleware et ils sont associés à l'environnement les données sont complètement volatiles comme je le disais donc d'un point de vue recovery si on a des crash c'est très simple il suffit de relancer les serveurs et tous les serveurs vont être réalimentés instantanément ça évite des problèmes complexes de récupération de données et de redémarrage les données elles sont évidemment répliquées pour une meilleure disponibilité donc tout est en haute disponibilité avec au moins deux instances par environnement concernant une flux DB pour faire un petit mot dessus donc c'est intéressant c'est un serveur de type time series c'est du reste donc c'est très pratique pour l'alimenter c'est réplicable donc ça c'est bien pour scaler en fonction des besoins c'est facilement interfaçable avec différents outils comme Grafana nous c'est ce qu'on utilise en l'occurrence pour remonter certaines métriques donc typiquement parmi les métriques qu'on remonte on a le nombre de comptes utilisateurs donc là sur ce graphe on voyait justement que récemment on a dépassé les 300 000 utilisateurs on a également le nombre d'utilisateurs quotidiens par plateforme sur une fenêtre de 24 heures et donc on y reviendra après sur le cycle de vie des composants mais là en fait on voit une mise en production où on a le jour même en fait plus de 7 000 utilisateurs et ici pareil alors là on l'a mis un petit peu en retard donc on n'a pas vu la montée initiale mais elle est à peu près similaire à ça et donc là également on a fait une mise en production donc là c'était le 5 et là c'était le 19 ça également c'est un écran qui nous permet de monitorer les temps de réponse des recherches utilisateurs d'itinéraires en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans l'application on a 3 moteurs de recharge différents pour répondre aux recherches d'itinéraires des utilisateurs donc un qui concerne plus l'île de France un qui concerne plus les trajets inter-région et un qui est principalement orienté trajet de grande ligne donc on voit que les temps de réponse sont quand même assez bas par contre ça nous permet de nous rendre compte que de façon régulière on a quand même des pics à certains moments donc si on voit de plus près c'est plus la nuit en fait ça correspond à des horaires de maintenance et gestion des versions je vais laisser Alexandre reprendre la parole alors pour gérer les différentes versions que l'on met en production toutes les deux semaines on utilise une façon un peu originale de gérer la production en fait une application n'est livrée en production qu'une seule fois pour une version donnée donc à chaque sprint on va créer un nouvel environnement qui va correspondre à une nouvelle version de l'application l'environnement au départ est créé pour on va dire un environnement d'intégration qui va être testé on va déployer tous les jours à la fin du sprint lorsque cet environnement est stable que toutes les fonctionnalités sont développées testées et validées cet environnement va partir en production c'est le même concrètement c'est la même VM qui va partir en production seul change sa configuration par exemple la base de données ne sera pas la même mais sinon les composants installés sont les mêmes et lorsqu'on met en production on va dupliquer on va dupliquer les VM pour pouvoir tenir plus de charges on est sûr que dès le début on a un système qui fonctionne et en fait on le modifie très peu pour partir en production en fait on n'a pas de surprise c'est à dire qu'on a développé pendant tout le sprint avec un environnement et lorsqu'on met en prod on ne déploie pas sur un nouvel environnement et surprise on vérifie que tout marche on croit que tout marche et finalement tout ne marche pas là tous les tests qu'on a validé pendant deux semaines ils nous assurent que ce qui va être déployé sur les stores fonctionne de façon assurée on est proche de la production dès le développement se pose la question de la gestion des multiples versions surtout toutes les deux semaines là ça fait depuis février on a plus d'une dizaine de versions en production comment gère les versions comment gère les rétrocompatibilités parce qu'on ne maîtrise pas les mises à jour qui sont faites côté mobile donc là on a par exemple trois versions trois environnements qui correspondent à trois versions avec trois versions différentes qui sont téléchargées sur le store donc on a la version N-2 qui correspond à une version côté mobile qui a son propre environnement la version N-1 qui a son propre environnement la nouvelle version qu'on vient de mettre en production qui a son propre environnement vous allez me dire là ça fait 10 versions on ne va pas créer 10 environnements différents et au bout de l'année on en aura 52 ça ne sera pas possible au niveau coût au niveau maintenance c'est impossible donc on doit gérer de la rétrocompatibilité côté serveur ce qui fonctionne dans plus de 90% des cas où on peut supprimer un environnement côté serveur si on sait que l'application côté mobile est rétrocompatible donc on fait des tests pour vérifier qu'elle est rétrocompatible par exemple avec une version N-1 et on fait switcher le DNS vers cette version pour pouvoir supprimer un environnement côté serveur en fait ce qu'on n'a pas dit c'est que chaque sprint a son DNS donc chaque version dans le store a un DNS différent c'est vachement important ça parce que du coup ça permet effectivement que chaque application mobile pointe vers son environnement et l'avantage de ça c'est qu'on ne touche plus jamais à la production et on n'a pas besoin j'allais dire de se faire du mauvais sens pour savoir si la version N-1 et N-2 va continuer à fonctionner avec le nouvel environnement serveur ça continue à fonctionner jusqu'au moment où on décide de dire ça fait trop longtemps on le jette à la poubelle et éventuellement si on a vraiment trop d'environnement comme dit Alexandre et bien à ce moment là on peut décider de rebrancher ça sur l'environnement le plus récent qui reste compatible c'est pas forcément le N-1 ça peut être le plus récent idéalement c'est le plus récent c'est le plus récent après si on est capable pour des coûts si on veut garder qu'un seul environnement et qu'on sait que tout est rétrocompatible on peut tout faire pointer vers un seul environnement alors ça a des avantages on ne l'a pas matérialisé dans les slides donc je profite pour le dire l'environnement ici c'est celui qui en très peu de temps va avoir le plus d'utilisateurs parce qu'aujourd'hui les mises à jour elles sont très rapides et donc on peut déprovisionner des serveurs si on avait 4 serveurs applicatifs et qu'on ne veut en avoir plus que 2 on peut très bien le faire et même une version plus ancienne si on veut la supporter très longtemps on peut très bien accepter qu'on n'aura pas forcément de redondance et puis tant pis s'il y a une panne il va rester un pourcentage tellement mineur des utilisateurs ça veut dire moins d'une centaine en général qu'on peut se permettre d'avoir plus qu'un seul serveur dessus et réduire les coûts alors le problème se pose lorsque la version n'est plus rétrocompatible et qu'une ancienne version qui n'est utilisée que par très peu d'utilisateurs doit disparaître alors là on est obligé de gérer un système de blacklisting où on va en fait dire à l'utilisateur côté mobile de mettre à jour son application donc ça c'est des cas à la marge mais qu'on a aussi géré pour avertir l'utilisateur de mettre à jour son application et d'avoir une application qui est fonctionnelle donc ce système de blacklisting il est géré à l'appel en fait d'une URL qui est complètement indépendante qui met à disposition en fait un simple fichier TXT qui liste tous les DNS qui sont blacklistés donc l'application mobile va télécharger ce fichier lorsqu'elle démarre et va vérifier si elle est blacklistée ou pas donc après elle affichera un pop-up à l'utilisateur pour lui dire mets à jour ton application voilà alors on est étant donné qu'on est parti sur une solution cloud sur la partie infrastructure on a regardé du coup d'un point de vue monitoring ce qu'on peut utiliser comme type de plateforme de supervision on est parti sur le choix de Neuralic pour une simple et bonne raison c'est que la plateforme nous semble extrêmement complète à de nombreux égards le premier c'est qu'il y a un monitoring système et bien plus que le monitoring applicatif ou d'aller avoir des insights dans les applications on avait surtout une supervision automatique des systèmes donc là on peut le voir en fait là on a quelques serveurs qui sont un peu dans le jaune au niveau des ressources mémoire et donc bon ça nous le signale et on peut se faire alerter justement quand on dépasse ses seuils le monitoring système c'est pas le seul il va y avoir un monitoring applicatif mais également des monitorings via plugin qui sont très intéressants qui vont nous permettre de monitorer les middleware donc par exemple MongoDB RabbitMQ Elasticsearch en fait on avait un plugin pour chacun des types de middleware qu'on utilise ça c'est vachement pratique parce que à la fois on peut consulter les métriques mais on peut se faire alerter grâce du coup à cette surveillance qui est automatique donc quand on branche un nouveau serveur il a déjà sa clé provisionnée dans l'image et donc du coup les informations les métriques remontent instantanément c'est automatique donc on n'a pas besoin de faire de setup d'intervention manuelle tout remonte du moment où on lance le serveur de la même manière en fait on peut faire des plugins custom et donc pour surveiller alors on a une connexion VPN vers les environnements pour récupérer certains fichiers et accéder à certains flux de la même manière en monitant le VPN et on est alerté quand il y a une panne au niveau du VPN et à l'intérieur de certains scripts shell qui s'occupent de récupérer les fichiers justement qui sont chronés on a justement une mécanique d'alerting qui si on n'a pas réussi à récupérer le fichier ou à traiter le fichier en fait on va être alerté également donc tout ça ça se fait unifié dans cet outil là donc New Relic il y a beaucoup d'autres capacités dont on ne sert pas forcément mais qui sont très intéressantes également Monit et Mandaril c'est complémentaire en fait on s'est aperçu à un moment donné qu'on a eu des petites pannes qui n'ont pas mis la plateforme complète en carafe mais qui nous ont donné des indisponibilités par exemple au niveau d'InflexDB et donc du suivi des métriques de certaines métriques mais également au niveau de certains vu qu'on est shardé avec Mongo certaines instances de type Mongo S qui s'est envahouté finalement vers les différents shards qu'on a eu des pannes mineures enfin mineures on a eu des pannes là-dessus et on voulait s'assurer de les monitorer de façon efficace on estimait que New Relic ne pouvait pas le faire de façon optimale et donc là on voulait être prévenu tout de suite en fait et donc on s'est monté des comment dire des applicatifs de type Monit alors Monit c'est un applicatif tout simple qu'on installe sur le serveur et qui va monitorer certains protocoles ou même comment dire effectuer des actions de check régulières et va générer une alerte donc l'alerte par défaut normalement c'est un mail nous ça ne nous intéressait pas on ne voulait pas se monter une plateforme d'envoi de mail ou même passer comment dire par des services SMTP XYZ donc on a utilisé Mandrill Mandrill c'est un service en ligne qui permet à la fois d'envoyer des mails par API de type par du curl et des API HTTP ou bien par des serveurs SMTP directement prêt et utilisable donc ça c'est le service qu'on a utilisé pour l'envoi de mail et on a également du monétaire et custom donc on va en parler alors vu que l'équipe gère la production on a mis en place une sorte de dashboard en fait qui liste tous les environnements avec les composants et qui fait des head checks sur les composants et qui met à jour l'état de santé de tous les environnements donc c'est on a une télé au milieu du bench où on a affiché ce monitoring on a aussi les versions qui sont listées donc on est vraiment à jour de ce qui se passe sur la production et d'ailleurs sur tous les environnements de l'intégration à la production on peut après si on a un petit carré qui devient orange ou rouge rentrer dans le détail et à savoir en fait pourquoi ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal derrière on a aussi des informations sur l'état de santé des communications avec les autres briques ou avec des services partenaires ou avec les middleware donc on peut très rapidement identifier où se situe le problème en fait on peut avoir un serveur middleware qui est up enfin un middleware qui est up mais pas réussir à communiquer avec donc ça c'est ce qui va nous permettre dans l'application de savoir qu'on arrive bien à communiquer avec ou même le service partenaire il va nous dire c'est bon ça marche et puis en fait on n'arrive pas à communiquer avec ça c'est depuis l'intérieur de l'application on sait si ça communique autre chose qui a rapport on a mis en place aussi un outil de test qui est disponible sur la même la même brique qui permet de faire des tests et de simuler en fait les SISNCF alors il n'y a pas trop de rapports bien sûr ça c'est désactivé en production car on peut envoyer des crises nationales ou des perturbations aux utilisateurs mais ça permet de combler en fait les SISNCF et de pouvoir faire nos tests en interne donc il y a une interface pratique qui est utilisée par les développeurs et par les testeurs alors on s'est posé la question après ce qu'on a fait de comment on pouvait continuer à améliorer l'architecture on a eu on a pas mal de pistes pour ça au niveau du déploiement des applications aujourd'hui on est parti sur des scripts maison on s'était posé la question d'essayer d'utiliser Ansible qui permettrait d'avoir peut-être quelque chose de plus maintenable plus facile à rentrer dedans et aussi pouvoir migrer plus facilement de cloud que ce soit public ou en interne quand on pourrait réutiliser les mêmes scripts après c'est à voir aujourd'hui sur Amazon on utilise beaucoup les images on a préinstallé toutes les tous les briques toutes les middleware ou versus Ansible où on va réinstaller tout ça donc pour l'instant on n'a pas on n'a pas avancé dessus mais c'est des pistes d'évolution en fait c'est beaucoup de pistes et des questions qu'on s'est posé vis-à-vis de l'existant et c'est pour proposer des axes d'amélioration par rapport à ce que vous avez vu en l'occurrence on fait du microservice et c'est vrai que même si on a automatisé les installations aller vers une solution de type Docker c'est ce qui paraît tout naturel aujourd'hui on a beaucoup de serveurs qu'on manage ça fait beaucoup de ressources elles ne sont pas toutes exploitées intégralement donc ça fait en quelque sorte du gâchis on parle toujours d'exploiter les ressources qu'on utilise et puis on les paye donc c'est vrai que si on passait nos composants sur Docker et qu'on utilisait mesos et marathon pour la gestion des ressources et que le storage et tout ça et mettre à disposition un ensemble de ressources globales on serait capable peut-être d'avoir moins de serveurs que ce soit moins coûteux donc c'est une optimisation qui n'est pas négligeable d'autant plus que Docker apporte beaucoup d'autres aspects positifs et intéressants pour cette gestion là d'autre part là le point noir j'allais dire encore sur nos environnements c'est toute la gestion de la conf qui est assez complexe et qui se fait de façon un peu traditionnelle finalement c'est à dire avec affiché de configuration alors tous les déploiements sont automatisés par contre on gagnera sûrement aller vers des outils pour découvrir les URLs des services un peu plus dynamiquement donc on pense à des solutions comme Consul donc c'est des choses qu'on n'a pas eu le temps encore vraiment de challenger de tester la seule intégration qu'on a faite c'était Docker qu'on a laissé de côté justement pour aller sur une solution plus traditionnelle pour l'instant mais l'objectif serait peut-être d'aller vers ça dans le futur voilà donc vu que vous avez vu tous les dessous de l'application je vous invite maintenant à la télécharger à l'utiliser si vous avez d'autres des questions des choses qui oui bonjour par rapport à la mise en place de la future team c'est quoi le rôle de l'ancien architecte de production comment parce que finalement vous substituez un peu l'architecture de production si vous avez des choix que vous vous faites pour le physique pour la métrologie des sous-systèmes que vous avez besoin de vous et que vous êtes dépendants mais après pour le reste c'est un travail qui est fait avec un accompagnement aujourd'hui non l'équipe est complètement autonome elle est complètement autonome sur elle le restera partiellement c'est à dire qu'on va intégrer pour on va arriver sur le cloud interne on va intégrer quelqu'un qui est côté production qui lui va pouvoir déployer en production qui sera dédié à l'équipe les documents qui reviendra restera compétent en outils pour vous par exemple être un architecte de production qui va pouvoir développer une fonction numérique spécifique avec le permis d'outils que vous avez montré pour les propres collections du général de production et de la production vous avez identifié en fait par rapport à ce que vous voulez en partie déjà sur l'architecture technique et aussi fonctionnellement oui et en parallèle de ça il y a des guidelines des choses qui existent déjà dans la société oui vous avez matché au maximum mais est-ce que c'est possible que du coup les architectes de Philiprode puissent aller redévelopper en fait sur vos applications des nouvelles fonctionnalités alors c'est au niveau fonctionnalités en général c'est des systèmes qui sont plutôt externes pour tout ce qui est monitoring ou alerting donc lorsqu'on va passer par exemple sur le cloud interne on va abandonner New Relic parce qu'il y a un autre système qui est utilisé en interne mais ça ça touche pas directement à l'applicatif et alors pas l'applicatif dans le sens on a quand même respecté on a respecté le service qui est offert au client et vraiment la mise en place de tes serveurs en fait on a respecté des guidelines par exemple au niveau des logs justement ça c'était un travail complémentaire qu'on a fait par la suite pour s'aligner justement avec les attendus des logs au niveau des applicatifs pour que ça matche avec les attentes côté exploitation applicative et le système de comment dire de livraison sur les serveurs là du coup passe sur une méthodologie qui qui a évolué et coté comment dire des équipes exploitant et coté et de notre côté également pour aller vers quelque chose qui est plus proche des deux côtés voilà donc ça a permis de faire évoluer d'un côté certaines méthodologies et de l'autre nous de nous religner un peu plus une question sur le monitoring infra je répète un truc que Amazon faisait service alors oui ils proposent ce service alors ils proposaient pas forcément tout ce qu'on recherchait ou en tout cas bon c'était la vision qu'on en avait donc on est quand même parti sur une solution qu'on trouvait intéressante et aujourd'hui c'est vrai qu'on est très satisfait pourquoi je pense que toute la partie monitoring d'Amazon elle est très satisfaisante et on peut s'appuyer dessus également alors d'un point de vue coût on a pris une licence pour un certain de serveurs chez Neuralik on n'a pas mesuré ou en tout cas comparé les coûts justement de ce point de vue là en fait ce qui est intéressant sur Neuralik c'est qu'on a des plugins dédiés construits pour chaque type de middleware ça c'est un point qui nous intéressait beaucoup et également d'avoir une vision de l'application de ce qui se passe dans l'application au niveau des temps de réponse internes de l'application en fait avec Neuralik on a vraiment une vision de ce qui se passe aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et ça c'est un des points qui nous intéressait aussi donc c'est plus ces points là qui nous ont un petit peu driver sur le choix du service alors on peut parler des coûts de facturation avant qu'on aille en prod ils n'ont pas non plus nécessairement beaucoup varié quand on était environ à 30 serveurs je crois qu'on était pour l'ensemble des environnements on s'entend bien on était à quelque chose comme 4000 euros quelques milliers d'euros alors avec l'ensemble des environnements de production avec comment dire les N versions supportées les environnements qu'on a mis à disposition pour c'est des environnements temporaires pour des besoins pour d'autres projets pour s'intégrer avec nous nos environnements de dev et d'autres environnements subsidiaires on doit en avoir 7 ou 8 au total on est monté jusqu'à 8000 euros un mois mais ça reste très raisonnable j'avais trois questions combien vous avez visiteurs uniques par jour alors ça oui on l'a dit rapidement on a 10 000 visiteurs uniques par jour enfin jusqu'à 10 000 pour l'instant on n'a pas fait la migration complète enfin c'est pas nous qui faisons la migration mais le décommissionnement complet des autres applications donc en fait ça va quand même beaucoup augmenter au fur et à mesure des mois quand les anciennes applications vont être décommissionnées est-ce que le fait de partir sur une approche microservice surtout sur du cloud ça ne déporte pas alors du coup ça permet du scale out soit facile mais du coup est-ce que ça ne déporte pas la problématique du goût d'effondrement vers des ressources qu'on maîtrise moins bien sur le cloud comme le réseau ou les IOO alors c'est un point qu'on n'a pas du tout abordé on a démarré les tests de charge à partir du mois d'août l'année dernière et donc on est parti en production début février on a fait des tests de charge en continu on va dire pendant 6 mois et donc on a identifié très rapidement les points d'étranglement et c'était plutôt des configurations au niveau système au niveau des load balancers des choses comme ça au niveau des composants applicatifs on n'a jamais rencontré de vrais voulais d'étranglement parce qu'on a choisi des patterns à chaque fois qui étaient scalables c'est à dire soit du HTTP avec des load balancers qui répartissent la charge sur les serveurs soit avec du messaging avec le working queue qui permet de dispatcher le travail sur les N instances et puis après il suffit de scaler le nombre de machines si on a un souci c'est bon ok et après sur l'aspect code de load est-ce que vous avez dit mettre en place des processus de call de com articulé alors on s'est basé sur le principe enfin on va dire ça c'est un grand mot mais de web orienté d'architecture donc c'est à dire uniquement se baser sur les principes du web en termes de communication tout du moins essayer de s'y astreindre au maximum et donc du coup c'est normalement des choses qui sont très bien supportées entre les composants enfin des communications très bien supportées les communications c'est des communications de type Jzen donc c'est natif pour un javascript pour un java c'est extrêmement bien supporté avec Jackson par exemple c'est du HTTP également donc au niveau des serveurs c'est des communications tout à fait standards voilà donc il n'y a pas de problème de communication interlangage et avec les tests de base que vous avez fait vous avez une idée ou une psy oui alors on a fait des tests alors ça c'est très intéressant on n'en a pas du tout parlé on s'est amusé à connecter un nombre maximum d'utilisateurs parce qu'en fait la websocket la particularité c'est que ça reste connecté bon une session d'utilisateurs ça va être 5 minutes maximum on va dire mais si on s'amusait à laisser les connexions ouvertes on va dire un genre de grève on pourrait avoir une belle représentation de ce que pourrait être un grand nombre de connexions ouvertes pendant X minutes les gens qui restent plantés sur le téléphone à regarder le prochain train ou comment est-ce qu'ils vont faire on est monté sur un seul serveur à 300 000 connexions en fait c'est tout bête il suffit de bien paramétrer les aspects système on n'a quasiment pas de limitations au niveau des connexions websockets ce qui coûtait en fait c'était au niveau mémoire et au niveau CPU c'était ça qui limitait donc il fallait rajouter des machines si on voulait faire plus de connexions par contre le problème c'est que sur les connexions il se passe des choses dès lors qu'on commence à traiter des messages et faire des choses avec là il faut augmenter le nombre de serveurs mais purement en parlant de connexions on n'a pas de problème on a fait 300 000 connexions sur un serveur et on a fait 15 000 ou 20 000 utilisateurs simultanés et je pense qu'on pourra aller plus loin assez facilement le principal goulot d'étranglement qu'on avait détecté lors des premiers tests c'était sur la base de données et c'est pour ça après qu'on l'a achardé pour que ça soit pour résoudre ces problèmes en fait vraiment le premier problème qu'on a rencontré c'est les écritures sur Mongo on faisait des scénarios vraiment comme le fera un téléphone avec un outil qu'on a récupéré de M6Web qui gère très bien les WebSockets donc on pouvait faire des scénarios complets qui mélangeaient WebSockets et Appel HTTP comme le fera exactement un téléphone et donc ce qui était coûteux c'était les écritures parce que c'était des scénarios avec beaucoup d'écritures et on voulait s'assurer que les scénarios avec de l'écriture passaient en termes de prérequis de charge et donc on a achardé c'était la réponse au problème j'avais une question c'était pourquoi on a choisi un flux DB plutôt que le graphite comme serveur de Internet alors bonne question en fait on a regardé un petit peu ce qui se faisait et qui était assez simple à mettre en place quand on va parler de graphite on essaie de le mettre en place à un moment donné on a un petit peu de péné un flux DB on l'installe c'est fini ça marche c'est un des grands avantages on a même pas eu besoin de le scaler jusqu'à présent alors c'est scalable et un protocole c'est basé sur raft s'il dit pas de bêtises ça répond juste à nos besoins sans faire plus d'efforts donc on est parti là dessus alors le piège c'est qu'on est parti sur la version 0.8.8 qui est une version qui est là depuis à peu près un an il semble ils ont fait légèrement évoluer les API et surtout le stockage donc en fait toujours on va migrer une version plus récente il faudra plus une migration de données donc exporter et réimporter c'est pas très compliqué à faire clé ou main et où pourquoi la compétentarité pour faire croire il y a des domaines d'office on va essayer de donner deux exemples le premier c'est les composants type référentiel alors les référentiels c'est juste des services rest enfin des API rest donc ça arrive au format json natif pour le javascript il n'y a pas besoin de créer des converteurs à gogo parce qu'en général il faut créer les converteurs les mappers en java etc c'est assez fastidieux par la même occasion en fait on va aller lire des services qui nous servent du json donc Elasticsearch Google ou même pour la brique compte alors la brique compte c'est particulier on peut en reparler après mais tout ça c'est des choses qui se font extrêmement bien en javascript et avec Node et les différents modules Node à disposition nous on utilise request comme module comme client rest et ça fonctionne extrêmement bien côté java comme on disait là on a vraiment besoin de performance faut pas se leurrer java c'est plus performant que Node quoi que Node resterait performant pour traiter un million et demi de lignes en 10 secondes on a dû pousser assez loin les optimisations je vais donner un exemple en fait on utilisait les les API de parsing de date on avait 5 dates par ligne par C des dates complètes au format ISO on arrivait à cause de ça faire un fois 5 ou 6 en termes de temps de traitement donc on montait à 50-60 secondes de traitement juste à cause des dates on a complètement fait des parseurs spécialisés pour les dates on est descendu à moins de 10 secondes pour traiter toutes ces lignes on faisait des écritures une par une dans Redis on a complètement changé ce pattern en fait on traite tout en lot c'est à dire qu'on fait des écritures des multi-sets des multi-gets pour en lire également ce qu'il y a dans Redis et ça ça a permis de diviser par N les temps de les temps d'accès en fait au niveau de Redis ce qu'ils disent en fait au niveau de Redis enfin ce que son créateur en dit c'est qu'il ne faut pas se fier au réseau parce qu'en fait le réseau c'est ce qui est le plus coûteux en fait les écritures et les lectures elles ne sont pas coûteuses une dernière question du coup au travers de la présentation on comprend que une architecture et une organisation complètement rupture à ce qu'ils pouvaient se faire avant en même temps ça vous apprime pour sortir enfin pour aller à la première et combien de personnes c'est juste pour répondre à un point le bac on l'a commencé au mois d'avril l'année dernière l'application mobile on l'a commencé au mois de janvier il y a des choses qui ont fait que ça a mis plus longtemps que prévu mais c'est pas forcément lié à des complexités serveur ou mobile il y a des choses qui ont été refaites en fait ouais donc pour parler du début et du c'était pas du tout ce qui était prévu au départ au niveau de l'architecture au niveau de l'organisation c'était pas du tout ce qui était prévu au départ on devait réutiliser une brique qui existait déjà qu'on devait améliorer qui était une brique en J2E qui tournait sous Tom 4 et après on a vu qu'on avait un besoin de temps réel au niveau pour l'utilisateur de lui pousser en temps réel des informations donc on s'est posé des questions sur comment on pouvait apporter cette fonctionnalité là et au fur et à mesure on a développé alors ça s'est pas arrivé tout d'un coup comme ça on s'est dit on s'est pas dit on va faire du micro-service on s'est pas dit on fait du micro-service alors on va faire cette brique cette brique cette brique ça s'est construit en fait au fur et à mesure avec une approche en se disant on essaye de faire simple de dispatcher les responsabilités et voilà on a arrivé après on s'est on est arrivé sur une architecture qui s'apparente à du micro-service d'ailleurs il y a un point qui est intéressant c'est que tout ce qui est événement en fait on avait qu'une brique au départ et en fait on a eu des problèmes de performance justement et des problèmes de ressources on commençait à avoir une certaine pression au niveau des ressources en fait on ne comprenait pas d'où ça venait c'était pas clair il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans l'application en fait on a dû la couper justement en composant autonome qui avait chacun une responsabilité et du coup ça a permis d'identifier et d'isoler beaucoup plus facilement les problèmes de perf c'est un désaspect et au fur et à mesure lorsqu'on part sur ce principe là on se rend compte que ça a plein d'avantages par exemple pour identifier les problématiques si c'est plus découpé en briques on peut identifier plus rapidement quelle brique ne fonctionne pas et essayer de la rendre plus performante c'est plus simple de jeter un morceau et de refaire éventuellement quand on a une application monolithique comme on avait au départ le composant au départ qu'on avait qui faisait à peu près tout enfin qui faisait beaucoup de choses on n'arrivait pas à décortiquer garder les fonctionnalités qu'on avait besoin on se traînait du code qui ne servait à rien parce que c'était un composant qui a été fait pour un autre projet au départ c'était compliqué et en termes d'architecture on a une architecture ultra résiliente si la brique d'itinéraire ne fonctionne pas l'utilisateur pourra toujours afficher par exemple ses tableaux de train et ça c'est vraiment un gros plus au niveau de l'utilisateur c'est fini on peut continuer plus tard à échanger si vous voulez merci applaudissements applaudissements applaudissements